Jean-Pierre Fabre, bonjour. Bonjour. Comment avez-vous réagi à ce vote du 30 juin ? Avec tristesse, mais on aurait pu en rire si ça n'était pas grave. C'est un vote qui manifeste la duplicité habituelle du régime en place au Togo parce qu'on n'imagine pas qu'un gouvernement introduise à l'Assemblée nationale un projet de loi et que sa majorité, la majorité écrasante dont procède le gouvernement, rejette ce projet de loi de révision constitutionnelle. Ça signifie que le pouvoir a voulu, d'après vous, donner des gages simplement à l'opposition et à l'extérieur sans compromettre une troisième candidature de Forni Asimbe ? Ça veut dire simplement que le pouvoir en place rechigne à appliquer ou à exécuter un accord politique qu'il a signé avec l'opposition depuis 8 ans, c'est-à-dire en 2006. Aujourd'hui, le gouvernement du Togo rejette la possibilité de réformer le cadre électoral. Aucune institution, fut-elle une Assemblée nationale, ne dispose de la capacité de remettre en cause un accord politique signé pour apaiser la situation politique togolaise. Certains des députés de la majorité parlementaire qui se sont donc opposés à ce texte affirment qu'ils l'ont fait parce qu'ils ont refusé l'instauration d'une période transitoire de 10 ans sur cette limitation du nombre de mandats. Mais ça n'a aucun sens. Il s'est agi pour le pouvoir de faire une mise en scène, une mascarade à destination de la communauté internationale pour montrer que le gouvernement est favorable aux réformes mais que c'est sa majorité parlementaire qui s'y oppose. Dans le texte qui a été rejeté, il y avait d'autres mesures que la limitation du nombre des mandats, notamment l'instauration d'un scrutin présidentiel à deux tours. C'était l'une des revendications de l'opposition aussi. Pour quelles raisons ? Rester sur le mode de scrutin à un tour est une aberration. C'est le chef de l'État, Nassim Beyerima, qui a modifié unilatéralement une constitution pour laquelle lui-même a demandé à voter massivement. Et qui prévoyait le mode de scrutin à deux tours, ainsi que la limitation à deux du mandat présidentiel. Sont également remises à plus tard la recomposition de la Cour constitutionnelle et de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Si c'est les mêmes institutions dans leur état actuel qui vont organiser ces élections aussi bien en amont qu'en aval, ces élections risquent de ne pas être transparentes. Comme toutes les élections au Togo d'ailleurs. La candidature de Fornia Simbe, pour vous, c'est une certitude ? Ah non, je n'imagine pas que M. Fornia Simbe, après 40 ans de son père, ait 10 ans au pouvoir, ça veut dire un demi-siècle pour deux personnes, le père et le fils. Donc je n'imagine pas qu'il pense vouloir se présenter. Le vote du 30 juin, en tout cas, lui a ouvert la voie. Le vote du 30 juin, je crois qu'il ne faut pas penser qu'il est définitif. La communauté internationale qui s'implique dans la situation togolaise depuis longtemps devrait commencer à froncer les sourcils et à dire que si ces élections se déroulent sans les réformes préconisées ou prescrites par l'accord politique global, elle risque de ne pas les reconnaître. Est-ce que vous serez vous-même candidat à cette présidentielle de début 2015 ? Je crois qu'il est prématuré de poser la question. Bien que je réunisse les conditions pour être candidat, il y a un obstacle que je n'ai pas encore franchi. C'est l'investiture par mon parti. Vous vous considérez comme le candidat naturel de l'opposition togolaise ? Je ne veux pas susciter des réflexions, mais je suis le chef du parti qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages lors des dernières élections législatives. Je peux légitimement penser, sans frustrer personne, que je suis le candidat naturel de l'opposition. Vous avez déjà commencé à discuter avec les autres partenaires de l'opposition ? Il y a des contacts entre nous pour réfléchir sur la stratégie adéquate, mais je crois que la place publique n'est pas le lieu indiqué pour parler de ces choses. Et donc, je préfère donner une chance à cette discussion en gardant beaucoup de discrétion là-dessus. Quelle va être dans les mois qui viennent la stratégie de votre parti ? Est-ce qu'on va assister, comme avant les législatives de 2013, à des mobilisations très fortes ? Qu'est-ce que le pouvoir en place nous laisse comme moyen d'action ? La mobilisation. Lorsqu'on assiste à la mascarade que nous venons de voir, il n'y a pas autre chose à faire. Nous sommes contraints, par le pouvoir en place, d'utiliser la mobilisation populaire pour exercer le maximum de pression, pour faire reculer le gouvernement. J'ai toujours dit, nous conjuguons le dialogue, la négociation avec la mobilisation populaire. Il ne faut jamais oublier que le peuple togolais est engagé dans une lutte de libération nationale. Peut-être à l'extérieur, on ne perçoit pas ça comme cela, mais nous, sur le terrain, nous percevons, nous savons que nous sommes engagés dans une lutte de libération nationale, des griffes d'un clan. Et donc, il revient au Togolais de prendre leur destin en main. Il leur revient de prendre conscience de leur situation et de se dire, nous sommes seuls responsables de notre destin. Notre destin est en notre main et nous devons agir. Jean-Pierre Fabre, merci. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie.